bien bonjour les jardiniers bon alors voilà évidemment vu la saison on peut pas faire énormément de choses mais j'avance quand même gentiment dans mon jardin et dans la préparation dans les alentours on va dire bon là j'ai replanté un noyer voilà là j'ai replanté un noyer parce que j'adore les noix et puis j'en ai un qui avait repoussé gentiment un petit coin mais bon je l'ai laissé grandir un certain temps quand même avant de le repiquer et comme ici j'ai coupé rappelez vous il ya un an un peu passé un gros sapin que je suis d'ailleurs en train de débiter là vous voyez que j'ai commencé à débiter le tout et bien ici j'ai une place pour replanter un noyer alors que lui me donnera des bonnes noix à manger et à faire en gâteau alors bon j'ai ces petites branches encore à débiter ça je récupère ça bien sûr sur tout ce qui est comment dire repousse sauvage de cerisier pêcher et autres parce que bon bien sûr les oiseaux eux transportent les des fruits laisse tomber des noyaux et ça repousse bon bah voilà ici ben l'arbre là me gênait énormément il avait trop poussé en bas j'ai donc coupé les branches du bas que je vais débiter également chez nous on récupère tout tout ce qui se brûle en bois sauf les petites brindilles au bout et encore j'en garde beaucoup pour faire pour allumer la cheminée mais sinon tout le reste c'est brûlé systématiquement c'est garder je vais bientôt les empiler là dès que j'ai un petit peu de temps bien alors je continue également à nettoyer parce que je sais pas si vous aviez vu bon ça ça avait été nettoyé l'herbe mais là je vais passer également maintenant la galinette mais ici tout tout ce qui était alors vous voyez il y a un rosier là on l'apercevait même plus ce rosier il était recouvert par les cassissiers alors j'ai éclairci j'ai éclairci ce qui était bois mort là bas j'ai des groseillés j'ai fait exactement pareil parce que bien sûr tout ça il faut les nettoyer de temps en temps et puis quand c'est trop haut après on a vraiment ici on on a trop d'ombre et ça n'est pas impeccable voilà donc tout ça ça se nettoie là vous voyez que j'ai bien bien avancé puisque là ça sera les pommes de terre l'année prochaine et tout est prêt le terrain a été préparé j'ai donc un artichaut qui a poussé et ben très bien on va voir je vais essayer de le préserver cet hiver donc ici je mettrais quatre ans de pommes de terre la butte je vous l'avais fait voir je crois qui était vraiment elle s'était écroulée bien sûr elle a deux ans maintenant j'ai remis de la terre j'ai remis un petit peu de fumier j'ai remis un peu de foin un peu de paille et puis dès que je vais tondre parce que là je vais donner une dernière tonte avant le l'hiver et ben je vais remettre donc de la de la pelouse quoi de la tonte dessus voilà lâche une bonne ça s'avance ça se nettoie petit à petit ça se nettoie mais envoyé là ici j'avais des j'avais des poireaux il y en a qui se sont ressemés et qui ont repoussé donc j'ai une dizaine de poireaux qui qui sont en train de repousser tranquillement voilà bon là ben on a on a des alors ici j'ai mis des navets et les radis les navets bon j'en ai quelques-uns ça pousse un peu tranquille bon c'est peut-être un peu tardif mais n'oubliez pas que moi je suis rentré très tard j'ai été retenu au maroc parce qu'on n'avait plus de bateaux et donc je suis revenu ici qu'au mois d'août et lorsque je suis rentré tout ça c'était une herbe d'un mètre cinquante c'était vous voyez comme encore dans le coin là bas j'ai pas fait c'était comme ça partout partout voire plus haut que ça mais alors il me reste encore des arbres à tailler parce que là j'ai eu des accidents dans le j'ai eu des accidents sur cet arbre j'ai eu des accidents sur cet arbre durant l'été quoi c'est à dire qu'il y avait tellement de fruits dessus il a cassé tranquille quoi alors là je vais le retailler bien comme il faut mais j'ai été obligé de couper bien sûr les grosses branches qui étaient cassées parce que je pouvais pas les laisser juste fendu comme ça là maintenant on va refaire une taille propre bon c'est vrai qu'il est un petit peu envahi mon mirabellier il est envahi par les noisetiers je vais également nettoyer un petit peu tout ce monde là voilà ça c'est de l'ail voilà ça c'est de l'ail que j'ai planté il y a maintenant pas tout à fait un mois mais enfin on va dire un mois allez voilà j'ai donc laissé pousser un petit peu et maintenant j'ai recouvert avec deux du foin et des feuilles voilà bon bah je pense que on arrivera à avoir au mois de au mois de mars une récolte d'ail correcte voilà on verra bien voilà ça cette partie là donc je l'ai gardé pour planter de l'ail éventuellement encore au mois de mars cette fois ou éventuellement des petits oignons rouges mais ça dans ce cas là les oignons rouges si je fais ça je vais les planter là très rapidement allez ciao ciao les amis à bientôt